Chers auditeurs, bonjour. Afin de vous remercier de votre fidélité et d'animer notre communauté, nous avons décidé avec Alain Juillet d'organiser un jeu concours. Ce jeu concours va vous permettre de répondre à des questions autour de nos émissions et vous pourrez ainsi gagner un certain nombre de lots. Pour participer à ce jeu concours, je vous donne rendez-vous à la fin de notre émission où vous aurez les modalités qui s'inscriront sur un lien. Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopoétique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une nouvelle émission ? Une de plus. Alors nous avons invité Augustin de Colney qui a écrit un livre « Compétition mondiale et intelligence économique ». Alors au-delà de ce livre, Augustin de Colney a eu l'intelligence économique et une idée tout à fait pertinente de faire une cartographie où il a mis l'ensemble des logos, des labels, des noms des entreprises stratégiques françaises qui ont été vendues en 15 ans à des entreprises ou à des groupes étrangers. D'où l'intérêt de notre émission est d'échanger avec Augustin de Colney. Absolument. On a fait des émissions sur l'intelligence économique, sur beaucoup de choses, sur la géopolitique, sur le mélange de la géopolitique et de l'économie. Mais il est important aussi de prendre conscience de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire, si vous voulez, au-delà des grands concepts, au-delà des rapports de force ou des rapports de puissance entre les uns et les autres, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau de l'application pratique, au niveau du terrain. Et le travail qui a été fait par Augustin de Colney, justement, nous amène au cœur de cette problématique. Lorsque nous voyons que des quantités d'entreprises dans différents domaines ont été récupérées par l'étranger, de différentes manières, nous en parlerons durant cette émission, mais que, dans l'ensemble, la finalité de tout ça, c'est que nous avons perdu des éléments qui étaient constitutifs de notre souveraineté nationale, pas seulement sur le plan purement de la souveraineté, mais également, à travers ces départs de technologies, de produits de la recherche, eh bien, c'est de l'emploi de demain qui a été perdu. Car il ne faut pas l'oublier, dans ce combat que nous livrons, permanent, contre tout le monde, je vous rappelle le général de Gaulle qui disait qu'on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'amis, pas d'ennemis, pas de partenaires, nous sommes tout seuls, nous avons des intérêts. Il ne faut pas l'oublier. Mais les autres pensent la même chose. Donc, on se retrouve tous les uns en train de s'opposer aux autres dans une bataille mondiale. Et dans ce cadre-là, il faut, bien entendu, apprendre à se défendre. Et puis, pourquoi pas, apprendre à aller plus loin. Alors, bonjour. Bonjour Augustine Connais. Merci d'être venu d'avoir à notre émission. Moi, je voulais d'abord qu'on évoque sur le plan de l'intelligence économique, parce que c'est de l'intelligence économique pure et dure, ce que nous allons faire, nous discuter, nous allons recouvrir. – Quelle différence peut-on faire, ou quelle qu'il faut privilégier, s'il faut en privilégier une, entre l'intelligence économique défensive et l'intelligence économique offensive ? Parce que c'est bien ça. On se fait attaquer, il faut se défendre, mais d'un autre côté, sinon on ne va pas attaquer les autres, on va se faire manger quand même. – Alors, c'est ce que j'avais repris dans le rapport qui accompagne ma cartographie. Si je reviens vraiment à la jeunesse de ce projet, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans l'intelligence économique, vous avez vraiment deux facettes. La première qui est la partie défensive, donc vous n'avez vraiment que deux choix possibles quand vous êtes une entreprise, dans un contexte de guerre économique qu'on connaît. Le défensive, donc auquel cas, la protection, elle deviendra votre axe de développement. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Et le deuxième constat, c'est l'attaque, et là, de manière à conquérir des marchés. Donc, ça se concrétise comment ? Pour ce qui est de l'attaque, j'avais fait ce livre qui s'appelle Compétition mondiale et l'intelligence économique d'analyse des risques, où je m'étais posé la question, notamment en allant au CDSE, je me suis bien rendu compte qu'ils avaient peur surtout d'une chose, c'était de l'incertitude. Donc, comment vous voulez anticiper les menaces d'entreprise si vous n'avez pas une grille d'analyse constituée ? Donc, très brièvement, je suis allé à la rencontre de différents professionnels, beaucoup de lectures, d'ouvrages. Donc, on s'aperçoit, par exemple, que vous en avez beaucoup parlé sur vos émissions, les États-Unis ont infligé plus de 14 milliards de dollars d'amende au titre des lois extraterritoriales américaines. Donc, on sait que c'est un risque récurrent. BNP Paribas, 8,9 milliards de dollars. Alstom, 772 millions de dollars. Donc, ça veut dire qu'on est vulnérable juridiquement. Ou on pourrait être dépendant de la Chine, au niveau des métaux rards. Donc, ça veut dire qu'on est dépendant d'un fournisseur. Donc, l'idée, c'était de faire une grille d'analyse des risques avec 7 grands pôles de risques et puis 39 familles de risques accompagnées de 80 exemples très concrets. Donc, ça, c'était pour l'aspect offensif. Maintenant, je me suis posé la question, OK, donc, on a 3 pays qui nous font face, qui m'ont l'air particulièrement belliqueux, que sont les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. Et je me suis dit, donc, regardons un peu que fait l'État pour protéger nos entreprises stratégiques face à des pays qui sont particulièrement agressifs. Donc, je me suis fixé, comme échelle de temps, 15 ans à peu près, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2023. Et donc, j'ai remarqué qu'on avait, en parcourant, en faisant de la recherche en source ouverte, en rencontrant des directeurs sûreté ou des responsables de cabinets d'intelligence économique, qu'on avait vendu un total de 16 entreprises qui me paraissaient évidemment stratégiques. Donc, ça va de Halstom, qui fabriquait nos turbines à Rabel pour les centrales nucléaires, en passant par Omic, par exemple, qui fabrique des puces très puissantes dans le domaine des sub-conducteurs. Ou encore, une entreprise peut-être moins connue qui est l'Atéco Air, et donc qui est un leader mondial de la technologie LIFI, notamment au niveau de l'aéronautique. Voilà. Donc, ça, c'est un panel d'entreprises. Donc, il y en a 16. J'ai remarqué que parmi ces 16 entreprises, vous en avez 11 qui ont été rachetées par des acteurs américains et 2 qui ont été rachetées par des acteurs chinois. Après, vous avez un luxembourgeois et puis les Émirats arabes unis qui ont racheté le groupe Manurin. Voilà un peu le constat que j'ai dressé. – En vous écoutant, là, je me souvenais effectivement que lorsqu'on évoque tous ces problèmes, tout le monde connaît, enfin, vous connaissez tous, vous avez entendu tous parler des condamnations qu'on a eues par les Américains. En particulier, vous évoquiez BNP Paribas et plein d'autres, Alstom et plein d'autres, avec tout ce qui s'est passé derrière, où on voit bien que ce sont des États qui ont eu la capacité de lancer du véritable plan d'attaque contre des entreprises qu'ils jugeaient intéressantes pour eux et qu'ils n'ont pas hésité à récupérer. Juste un point sur un dernier, parce que quand vous avez cité une qui est omni, qui est très intéressante, parce que c'est une société qui en est ultra-pointue, comme vous venez de le dire, dans son domaine, et les Chinois mettent la main dessus indirectement, ils investissent et ils sont actionnaires, et ils prennent le contrôle de cette société, mine de rien, elle est en France. Bon. Nos services, fort heureusement, découvrent ce qui se passe et découvrent surtout qu'en violation des règles françaises sur l'exportation d'un certain nombre de données stratégiques protégées et sensibles, eh bien, on a laissé partir des informations aux Chinois. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on intervient, les services de renseignement français interviennent, la justice intervient, et on arrête des responsables, et on fait arrêter tout ça, et on saisit l'entreprise en disant, mais vous avez violé les règles. Formidable. Extraordinaire. Et puis, trois mois après, qu'est-ce qui se passe ? On découvre que les Américains ont acheté la société. Et là, personne n'a rien dit. Et là, on peut se poser des questions, on se dit, est-ce que tout le monde, dans un pays comme le nôtre, a vraiment confiance qu'il faut défendre ce qui est essentiel ? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes et que, bien souvent, on n'arrive pas à les résoudre. En tout cas, on ne les a pas résolus de la meilleure manière, soit parce qu'on ne l'avait pas vu, soit parce qu'on n'en a pas voulu, soit parce qu'il y a eu des problèmes. Mais donc, c'est ça qui est intéressant. Et vous avez fait là-dessus un travail tout à fait intéressant. En particulier, alors vous avez, dans votre cartographie, vous parlez, c'est vraiment, pour les Américains, c'est vraiment devenu un problème majeur, c'est ITAR. Alors peut-être qu'on pourrait, effectivement, pour nos amis, expliquer ce que c'est qu'ITAR et puis après, on pourrait prendre des exemples parce que c'est quand même une invention qu'on peut qualifier de satanique. Alors, les ITAR, ça veut dire en anglais, c'est International Traffic in Arm Regulation. Donc c'est quoi ? C'est un outil qui a été mis en place par les États-Unis et qui vise, dès lors que vous avez un composant d'origine américaine dans votre produit fini, en prenant le cas, par exemple, en 2018, de la société Dassault Aviation qui vous souhaitait vendre ses Rafales à l'armée de l'air égyptienne, donc ses avions de chasse Rafale. Et avec, ils vendaient également avec ses avions de chasse des missiles fabriqués par la société MBDA et c'est surtout dedans où il y avait des composants américains. Comme par hasard, les États-Unis vendent leur avion de chasse qui s'appelle le F-35 qui est un concurrent du Rafale et donc les États-Unis ont dit aux Français « Nous ne sommes pas d'accord pour que vous puissiez vendre ces avions et nous mettons notre veto parce que nous vous donnons des composants. » L'ennui, c'est que cette norme est tard. Si vous voulez, la Cour des comptes, elle a mis en garde un peu dans un rapport qui date de janvier 2023. Elle a mis en garde les industriels. Le titre s'appelle « Le soutien aux exportations de matériel militaire. » Et voilà ce qu'ils disent. Ils disent « S'agissant des États-Unis, il apparaît judicieux de s'émanciper le plus possible de la dépendance aux composants américains en développant des solutions industrielles dites ITAR-free et ce, dès la conception des matériels. » Dans leur estimation, ce qu'ils disent, c'est que les entreprises françaises de défense les plus importantes, elles formulent chaque année environ de 800 à 1 000 demandes de licence au DDTC. Donc ça, c'est la direction du contrôle de commerce et de la défense. Et le dernier paragraphe qui mentionne, qui m'a paru important dans ce rapport, pour pallier ces contraintes, la France cherche à mettre en œuvre des programmes d'équipement dits ITAR-free. J'avais rencontré un responsable sur T de la société Thalès qui m'avait dit à quel point c'était important. Et ce, dès leur conception, c'est ce qu'a rappelé l'instruction 1618 de la DGA relative au programme d'armement. Voilà un peu ce qui est dit sur cette norme ITAR. L'ennui, c'est qu'on a également l'exemple qui commence à dater mais qui date de 2003 qui est très connu dans les milieux de l'interesse économique, c'est lorsque nous avons l'administration Bush aux côtés de l'armée américaine. Donc Dominique de Villepin à l'ONU a dit nous n'irons pas avec vous sous la présidence Chirac et les États-Unis ont dit très bien vous ne voulez pas être notre partenaire on va vous mettre un embargo notamment au niveau des pièces détachées à destination des armées françaises. Donc ça va pacter notamment le porte-avions Charles de Gaulle qui utilise des catapultes pour propulser ces avions de chasse et donc il faut régulièrement changer les pièces défaillantes et donc le porte-avions allait se retrouver immobilisé. Après on pourrait parler également de la société Thales et puis Airbus en consortium qui voulaient exporter des satellites aux Émirats arabes unis et qui ont un temps en 2013 été stoppés. Donc vous voyez on a quelques exemples et ce qui me fait peur c'est l'exemple le plus récent en 2016 lorsque Général Electric a racheté Alstom Energy donc je précise qu'Alstom c'est un conglomérat pour ceux qui ne le connaissent pas donc dans la branche énergie ils sont allés voir EDF donc leurs clients en leur disant nous on voudrait d'une part que vous réduisiez notre responsabilité juridique en cas de défaillance premièrement et deuxièmement on voudrait que vous payiez plus cher le prix des pièces détachées de nos pièces détachées donc EDF a dit non on ne le fera pas et donc vous avez eu juste une grève de maintenance qui a mis en place Général Electric pour forcer EDF à capituler et accepter leurs conditions et je citerai juste cette phrase de Jean-Bernard Lévy donc le patron d'EDF de l'époque qui a dit dans l'article de l'Obs la phrase suivante dans une lettre EDF a été forcé de mettre en oeuvre des mesures d'urgence dépassant nos plans de secours habituels cette attitude venant d'un partenaire historique est inacceptable je pense que c'est l'exemple le plus flagrant et ce qui m'inquiète c'est que plus on va avoir d'entreprises qui vont passer sous le giron américain plus on va dépendre en deux et ça vous donne par exemple l'ATECO-R qui fabrique des composants pour le missile balistique Mersol M51 qui est présent dans nos SNLE le sous-marin nucléaire lanceur d'engin et je citerai ce qu'a dit l'économiste Christian de Saint-Etienne la phrase suivante jamais le pentagone américain n'aurait permis une prise de contrôle d'une telle technologie par un acteur étranger voilà les conclusions que j'en tire pour revenir à ce que oui tout à fait je pense que c'est ça qui est important là-dedans c'est de voir que nos amis américains ont mis en place un système très intelligent qui leur permet en définitive de garder le contrôle même de production de leurs alliés et d'empêcher leurs alliés de faire un certain nombre de choses alors vous citiez effectivement pas mal de sociétés qui ont toutes été touchées par tout ça moi je me suis là pour l'affaire Alstom qui a défrayé la chronique en France il faut bien s'en souvenir qui est très intéressant en définitive c'est que Général Electric lui au départ vous disait et c'est ce qu'ils avaient passé comme message à l'état français ils disaient écoutez on est leader sur tous les types de turbines électriques donc il y en a une qui nous manque c'est la vôtre on veut la récupérer mais vous en faites pas on vous livrera ce que vous avez besoin bon ça c'est j'irais la version officielle la réalité c'est les sous-marins nucléaires français sont équipés dans leur centrale atomique de bord de ce type de turbines donc nous dépendons des américains chaque fois qu'il y a un travail de maintenance et de modernisation ou d'entretien sur nos sous-marins nucléaires évidemment c'est une dépendance colossale comme vous le rappeliez pour les catapultes à chaque fois on s'est trouvé avec un blocage parce qu'il suffit qu'ils nous disent non il faut savoir que on parle aujourd'hui tout le monde depuis quelque temps on est en train de parler d'Israël et vous savez du conflit en Israël ce qu'on ne sait pas par exemple pour vous montrer jusqu'où ça va c'est que les américains ont vendu des chasseurs aux israéliens bien sûr je crois que c'était des F-16 à l'époque les israéliens furent de prendre des bombes sur la figure lancés par Saddam Hussein et son équipe avaient décidé de réagir en faisant décoller des avions qu'ils allaient faire des bombardements les américains ne voulaient pas parce qu'ils savaient que si ça se passait ça embrasait tout le Moyen-Orient qu'est-ce qui s'est passé ils avaient à bord des avions des GPS américains qui donnaient la position on a fait varier sur la zone la précision des GPS de 500 mètres avec 500 mètres d'écart on ne peut plus bombarder on ne peut plus atterrir les avions israéliens ne sont pas intervenus dans la guerre c'est-à-dire pour vous montrer l'importance de certaines choses qui changent complètement les règles du jeu et donc le système ITAR qui vous oblige à fournir des pièces avec autorisation américaine parce que les américains disent c'est à nous ça peut bloquer tout et ça va très loin Airbus a été confronté par exemple à un moment au problème suivant les américains leur disaient écoutez on va vous acheter du matériel formidable vous êtes les meilleurs implantez une usine aux Etats-Unis ça semble logique si vous avez un très gros marché quelque part vous mettez une usine ah oui mais il y a un problème si vous avez une usine aux Etats-Unis qui produit aux Etats-Unis le produit est considéré comme américain les règles ITAR s'appliquent vous ne pouvez plus l'exporter et l'ensemble de tout ce que vous faites dans le monde vous ne pouvez plus l'exporter alors c'est pour ça que c'est très intéressant votre étude parce que ça nous oblige à nous recentrer sur des problèmes essentiels ce que vous évoquiez avec la TECOR par exemple c'est et alors pour aller pour aller un peu encore plus loin puisque vous avez travaillé là-dessus est-ce que vous pensez alors en regardant cette évolution depuis 15 ans puisque vous avez pris 15 ans de référence est-ce que vous pensez qu'on s'améliore nous qu'on a mieux compris ou qu'on est toujours pareil parce que ça c'est une question fondamentale est-ce que les français ont compris ce type de mécanique bon je parle des américains mais vous avez évoqué aussi bien sûr les chinois et les autres mais est-ce que les français ont compris à votre avis ou à votre sentiment avec les études que vous avez faites est-ce qu'il y a une évolution positive ou pas je pense qu'il y a dans l'actualité vous avez parlé d'OMIC ça a été vendu ça a été vendu cet été vous avez l'affaire Atos actuellement qui fait beaucoup de bruit bah oui par exemple on peut en parler d'Atos on a deux grands services qui sont spécialisés dans la lutte contre les ingérences économiques qui sont d'abord la DRSD donc la Direction du Renseignement et la Sécurité et la Défense qui possède des aciers ce qu'on appelle des agents de contre-ingérence économique et qui ont un portefeuille d'entreprises à protéger pour chaque agent et puis il y a la DGSI qui s'occupe plutôt des entreprises civiles la DRSD gère les 4000 entreprises de la BITD donc la Base Industrielle et Technologique de Défense donc ce sont les 4000 entreprises qui fournissent de près ou de loin que ce soit des PME ou des grands groupes comme Thalès, Nexter, Safran du matériel aux armées et la DGSI va gérer plutôt des entreprises de type civil vous avez également le CICE le Service d'intelligence communique de Bercy donc je pense que l'État est parfaitement armé et c'est un domaine que je connais moins bien mais après je sais qu'il y a également la DGSE qui est actif en manière offensif vous en venez donc je pense que les décédeurs politiques ont toutes les armes des armes suffisantes à leur disposition moi ce qui m'étonne c'est que malgré tous ces agents qui font j'en suis sûr un formidable travail on s'aperçoit actuellement là donc j'ai rencontré récemment ils m'ont permis ils m'ont permis de les nommer Olivier Marlex donc le président des républicains à la Sommelle Nationale qui a mené une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Alstom absolument et puis Arnaud Montebourg donc je les ai rencontrés tous les deux une semaine d'intervalle leur grande inquiétude notamment pour Olivier Marlex c'est surtout l'affaire Atos vous savez qu'il a fait une tribune cet été dans le Figaro vous avez 82 députés des républicains qui ont dit attention Atos il gère notre dissuasion nucléaire aujourd'hui on ne peut plus faire de de tests nucléaires à grandeur nature on les teste sur des supercalculateurs notamment il y a l'ancienne société Bulle qui a été rachetée par Atos le problème c'est que d'un côté en gros Atos va être scindé en deux parties vous allez avoir d'un côté Tech Foundation et de l'autre Eviden donc au sein d'Eviden ça va regrouper les activités cybersécurité supercalculateur big data quantique et puis donc via les supercalculateurs la dissuasion nucléaire et de l'autre côté on va avoir donc Tech Foundation qui va comprendre la partie infogérance donc qui est notamment centré sur l'infrastructure et le cloud hybride on a un milliardaire tchèque qui s'appelle Daniel Kretinsky qui va prendre 100% des parts de Tech Foundation et 7,5% des parts de la société Eviden et c'est très important parce que rien qu'avec 7,5% des parts il va pouvoir entrer au conseil d'administration donc on est en train de laisser rentrer un étranger qui va mettre la main sur des activités d'importance vitale pour le régalien donc je rappelle que Atos ils ont des contrats avec des opérateurs vitaux avec des industriels de défense et puis avec des services de l'Etat je prends juste deux trois activités stratégiques qui ont été conclues avec l'Etat on a les téléphones sécurisés pour le ministère des armées on a une partie de la connectique du rafale de Dassault qui se fait avec des solutions d'Atos et puis notamment le système de combat Scorpion où Atos est également présent moi ce qui m'inquiète c'est les cris d'alarme qui sont lancés par différents acteurs donc si je cite notamment Mediapart qui dit à maintes reprises des responsables militaires ont sonné l'alarme jusqu'au sommet de l'Etat pour presser de trouver une solution stable qui garantisse l'indépendance de toutes ces activités stratégiques et enfin on a également des responsables du CEA qui s'offusquent en se demandant comment l'exécutif peut perdre la tête sur un tel dossier à travers l'affaire Atos ce que vous êtes en train de nous dire par rapport à la question que je vous posais c'est qu'en définitive on n'a pas beaucoup avancé parce que là on est en train de laisser partir si je vous y suis bien on laisse reprendre une partie d'une société stratégique par un investisseur étranger et qui en plus met un pied dans l'autre morceau et en définitive pour la suite on aura plein de problèmes sachant que alors je rappelle pour tous qu'Atos c'était la société de M. Thierry Breton qui est maintenant vous savez commissaire à Bruxelles mais ça pose un vrai problème puisqu'il y a un problème de sécurité nationale quand même on est bien d'accord on est dans une situation très complexe et on peut se demander effectivement à quel niveau et qui doit réagir face à ça est-ce que c'est la défense puisque là dans ce cas précis là ça concerne des domaines de défense nationale l'atome le nucléaire c'est la défense nationale mais est-ce que c'est autre chose est-ce que d'autres le premier ministre ou la présidente de la publique ou le ministre des Finances d'ailleurs par rapport à ce que vous disiez je me souviens que alors il faut parler du CIC le fameux CIC le service qui assure la sécurité l'intelligence économique au niveau du ministère des Finances est un petit service qui est très efficace il faut le dire ils sont intervenus très souvent ils sont très efficaces mais il y a un problème et sur lequel j'aimerais qu'on parle un peu maintenant ok comment ça se passe et bien l'état français dit vous pouvez faire l'opération sous certaines réserves vous n'avez pas le droit de transférer à l'étranger telle partie vous devez garder ça ici vous devez pas déclarer les nouvelles découvertes déposer les brevets en France enfin bref il y a toute une série de règles qui sont listées qui sont remises alors la question et là je me tourne vers vous parce que je ne veux pas être trop long là-dedans au contraire parce que ça m'intéresse d'avoir ce que vous avez trouvé la question c'est on fait une liste on la donne en disant vous êtes prié de l'appliquer et qu'est-ce qui se passe moi c'est écoutez quand je me suis entretenu avec Arnaud Montebourg et puis Olivier Marlex et ils ont tous les deux soulevé ce point-là c'est que si une entreprise étrangère qui est RH7 une entreprise stratégique française viole les clauses qui ont été inscrits dans le contrat pour protéger tel ou tel actif je ne sais pas on pourrait prendre Alstom les clauses ont largement été violées par exemple ce que m'ont dit ces deux personnes c'est qu'au sein de la direction du Trésor public l'équipe qui est chargée donc déjà qui est en sous-effectif alors Olivier Marlex pense même que c'est presque volontaire en fait ils ne mettent pas d'amende il y a un côté qui n'est pas du tout dissuasif donc je suis très inquiet pour les futures entreprises qui se font acheter et je voudrais juste remondir sur le 6C alors vous me direz peut-être que depuis ils se sont améliorés mais si je prends juste la société Lixens qu'on a vendu aux chinois donc c'est un pionnier et leader mondial de la conception et la fabrication de connecteurs de cartes à puces donc attention ces composants on les retrouve dans les applications régaliennes comme les passeports et les cartes d'identité et bien je voudrais citer ce qu'a dit Geoffrey Célestin Urbain qui est le patron du 6C donc il a donné un entretien pour la Gazette Normandie en octobre 2022 et voilà ce qu'il a dit à propos de cette vente d'abord il a dit écoutez la vente de Lixens elle est passée sous les radars désolé et puis si je le cite ce qu'il a dit lorsque je suis arrivé en octobre 2018 on m'a fixé un objectif il ne faut plus que certaines choses arrivent donc on était en 2018 et en 2023 j'espère grandement que les choses se sont améliorées malheureusement quand je vois ce qui se passe avec Atos quand je vois ce qui se passe avec Omic Olivier Marlex il a insisté sur un point un point positif c'est Alcatel sous Marine Network il paraît-il que c'est la DGA normalement qui nomme le patron France il y a une partie qui est inviolable donc une partie sécurisée d'Alcatel Network qui fait passer des câbles sous-marins à travers le monde qui est éminemment stratégique pour la France il semblerait que là le ministère des armées a mis à une eau là avec des locaux sécurisés qui sont interdits aux étrangers alors je ne voudrais pas non plus jeter la pierre complètement sur l'État parce que l'État fait des choses il y a des entreprises qui ont été sauvées il faut quand même en parler je prendrais l'entreprise de Ségo donc Arnaud Montebourg en a fait l'armée comme on le buzz dans la presse donc Ségo c'est une PME qui fabrique de la robinetterie pour nos sous-marins nucléaires et qui devait être vendue aux Américains via le Canadien Véland donc il y a eu un veto du ministère des armées fort heureusement on pourrait parler d'Ober et Duval donc qui fabrique des aciers haute performance donc qui sont nécessaires pour nos sous-marins nucléaires et puis pour nos Rafales les avions de chasse Rafales donc là ça appartient en groupe Eurameth et donc ça a été pareil ça a été sauvé on pourrait prendre juste comme dernier exemple vous avez une entreprise dont on a beaucoup parlé qui est Photonis Photonis qui est un spécialiste dans la vision nocturne pour les armées et qui a également été sauvée qui a été considéré comme le meilleur au monde dans le Photonis dans certains domaines quand l'État veut il peut je pense que c'est j'ai été au colloque Souveraine Tech à Saint-Malo donc on a parlé de souveraineté vous aviez Frédéric Perucci Claude Ravel Nicolas Moinet et puis des acteurs de la Tech et la conclusion elle est la suivante c'est que l'intérance économique c'est d'abord une question politique je pense que vous êtes mieux placé que tout le monde pour le savoir après je voudrais quand même citer cet article des échos qui a fait le buzz dans la presse qui dit qu'en 2022 donc Bercy a autorisé le rachat de 131 entreprises jugées stratégiques ou sensibles donc 70 avec des clauses contraignantes et Bercy a également interdit la vente de 194 entreprises jugées stratégiques ce qui est pas mal ça prouve qu'ils interviennent mais la question c'est une fois qu'ils ont intervenu est-ce qu'on est sûr que les décisions qu'on a prises sont appliquées ? encore une fois je reviens sur les propos d'Olivier Marlex les personnes qui sont chargées de contrôler le respect des clauses sont en sous-effectif oui c'est ça c'est le problème c'est le problème si vous voulez en fait il n'y a pas de volonté politique je pense que le premier problème il est là alors qu'on a des Américains qui chassent en meute je rappelle c'est M. Poupard l'ancien directeur de l'ANSI qui est parti chez DocaPost qui peu de mois avant de partir avait publié sur LinkedIn un post et qui stipulait je crois que vous l'avez évoqué à plusieurs reprises que l'ANSA espionne toutes nos entreprises françaises ou étrangères dès qu'elles sont concurrentes des Américains sur des appels d'offres égales ou supérieures à 200 millions de dollars absolument voilà c'est en source ouverte tout le monde peut consulter ce qu'a dit M. Poupard et on peut rajouter parce que ça c'est dans effectivement la NSA l'argument parce qu'ils ont quand même même aux Etats-Unis il y en a quand même qui ont dit est-ce que c'est pas exagéré d'espionner nos alliés des entreprises de nos alliés pour gagner les contrats et la réponse d'un sénateur américain fort connu a été de dire mais c'est tout à fait normal ils sont tous corrompus et nous les Américains nous luttons contre la corruption ça veut tout dire l'histoire est authentique on évoquait beaucoup de choses on a bien vu qu'il y avait l'Etat se mobilise mais comme vous l'avez très justement dit il y a certainement on peut faire mieux il y a des progrès progressivement il y a des progrès mais on est loin d'être arrivé au bout on n'a pas les Américains mais je ne voudrais pas qu'on reste uniquement sur les Américains et même sur les Chinois il y a un troisième pays qui m'intéresse beaucoup et on l'avait un petit peu évoqué dans une émission précédente c'est l'Allemagne l'Allemagne qui est pourtant vous connaissez tous le couple franco-allemand la vieille amitié qui nous lie depuis 50 ans l'Allemagne ils ne nous font pas de cadeaux semble-t-il non plus l'Allemagne je ne l'ai pas mentionné dans ma cartographie en termes de rachat ce que je me rends bien compte dans une des informations récentes c'est que vous savez on a un programme d'avions de chasse commun le SCAF et bien on s'est rendu compte que l'Allemagne voulait faire entrer IBM dans la partie notamment pour le cloud et pour l'intelligence artificielle ça veut dire qu'on serait soumis au Cloud Act donc au Cloud Act promulgué par les Américains les avions de patrouille maritime qu'on devait développer avec eux ils ont acheté ça aux Américains et on pourrait prendre le char franco-allemand qu'on devait développer ensemble ils ont acheté également enfin ils se sont dit écoutez monsieur les français merci beaucoup ils nous ont fait perdre du temps et puis ils le conçoivent par eux-mêmes avec je crois d'autres acteurs européens je voudrais juste prendre vous voyez nous par exemple pour leur acheter des fusils d'assaut des HK416 dans ma cartographie au niveau de l'armement puisqu'on parle beaucoup de conflits en ce moment la guerre en Ukraine là l'Israël contre le Hamas par exemple l'Azerbaïdjan contre l'Arménie on a un chef d'état-major des armées qui nous dit on risque de faire face à un conflit de haute intensité dans les années à venir très bien ce que je constate c'est qu'on a vendu un florent qui est la société Manurin et qui fabriquait des machines à munitions pour des munitions pour des munitions de petit calibre nos fusils d'assaut c'est des HK416 ils sont allemands nos armes de poing donc les pistolets c'est des Glock 17 ils sont autrichiens et puis les fusils de précision une bonne partie ils sont faits par les Belges moi je me pose la question quand je vois que l'Allemagne elle a interdit la vente d'avions européens par un consortium de pays aux Émirats Arabes Unis qu'elle met des bâtons dans les roues pour exporter l'A400M à certains pays également qu'est-ce qui se passe si demain l'Allemagne par exemple arrête de nous fournir des fusils d'assaut nos munitions sont étrangères puisque Manurin a été vendu aux Émirats Arabes Unis je m'inquiète d'un fort état de dépendance à l'heure où je crois que ma génération rencontre rentre dans un monde qui devient particulièrement belliqueux moi je m'inquiète en premier lieu d'un risque de pillage de technologie de la part de l'Allemagne qui n'a pas fait C'est ce que dit M. Trappier C'est ce que dit le président de Dassault Et qu'est-ce qui se passe si ensuite les Allemands une fois qu'on aurait développé cet avion de chasse nous disent vous ne pouvez pas le vendre à l'Arabie Saoudite vous ne pouvez pas le vendre à tel ou tel pays parce qu'on estime qu'ils ne sont pas éthiques ça veut dire que notre souveraineté serait bafouée Mais oui mais c'est ça le problème et on peut se retrouver complètement piégé donc ça c'est un problème de fond et c'est d'ailleurs dans la c'est là où on voit les limites si vous voulez des coopérations internationales c'est qu'à partir du moment où ces coopérations ne permettent pas aux pays producteurs de faire ce qu'ils veulent une fois qu'ils ont fait le produit tous les risques sont permis Je dirais que ce n'est pas une problématique qui est propre causalement aux Etats-Unis On pourrait prendre l'Angleterre par exemple vous aviez l'armée de l'air d'Argentine qui voulait acheter des avions de chasse à la Corée du Sud et les Britanniques qui fabriquent notamment le chèche éjectable des avions de chasse sud-coréens ont mis leur veto parce que vous avez eu la guerre des Malouines par le passé et que l'Angleterre n'a pas envie que l'armée de l'air de l'Argentine puisse s'équiper de manière forte et efficace C'est ça qui est intéressant je trouve très intéressant là aussi dans le cas des réflexions que vous menez si vous voulez sur la compétitivité la compétition internationale et l'intelligence économique parce que là on est dans le renseignement économique qui permet de comprendre ce qui pourrait se passer donc on est dans une capacité il faut qu'on se donne une capacité d'anticipation qui fasse qu'on évite les mauvais problèmes quand ils arrivent et pour ça effectivement il faut bien identifier ce qui se passe et c'est pour ça que votre livre et votre cartographie permettent je pense lorsqu'on les regarde et pour je pense pour nos politiques pour nos administrations et pour nous tous d'ailleurs ça nous permet de bien comprendre la réalité de ce qui se passe et derrière de voir comment et bien il faut qu'on l'évite quand on arrive à la fin de cette émission je voulais remercier Augustin de Colnet parce que ça a été l'occasion de faire un bon échange je crois sur les problèmes qui sont des problèmes majeurs pour notre pays vous l'avez tous bien compris et sur lequel on est au milieu du guet on a fait une partie du chemin mais il y en a encore beaucoup à faire et souhaitons que dans les mois et les années qui viennent tout le monde en prenne conscience et fassent évoluer les choses au niveau de l'État mais aussi au niveau des entreprises parce que quand les entreprises sont vendues l'État devrait empêcher qu'elles se vendent mais les actionnaires et les dirigeants devraient aussi quand même peut-être se préoccuper de l'intérêt national s'ils en ont un Merci pour votre cartographie Les gens peuvent la télécharger sur le portail de l'intelligence économique donc ils ont juste à taper comme titre nos entreprises stratégiques françaises vendues à des concurrents étrangers depuis 15 ans et pourront la télécharger au format numérique Retenez-le parce que c'est très intéressant Merci et je rappelle aussi le titre de votre livre Compétition mondiale et intelligence économique encore une émission passionnante et je vous dis à très bientôt sur Openbox TV Pour participer à ce jeu concours vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît à l'écran vous verrez les modalités pour participer à ce jeu je vous souhaite bonne chance et les gagnants seront tirés au sort à la fin de chaque mois et vous serez informés bien évidemment si vous avez gagné les différents lots que nous vous proposons Merci et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada